en la faible de notre francité, alors que les faits contredisent complètement cette opération. Il faut bien comprendre autre chose, c'est que si nous demandons le départ de l'armée française qui soit l'africain, c'est parce que nous avons conscience que l'armée française n'a jamais été présente pour défendre le peuple africain. Sinon, comment expliquer que le continent le plus riche du monde soit le plus pauvre après que l'état colonial français en contre l'état impérialiste ait programmé cet applaudissement après que son ADN criminel ait décidé de retarder l'Afrique de sa progression annoncée et promise. Voilà la réalité, après qu'elle ait déporté de son sol des enfants, des forces vives pour les disperser au cadre au point du globe pour en faire des infatries et pour les arracher à leur nom, leur prénom, leur religion, leur langue, leur spiritualité. Et vous voulez qu'on accepte qu'un tel état soit notre parent ? Vous voulez qu'un état qui ne nous respecte pas ? Vous voulez que nous le respections ? Est-ce que nous sommes fous ? Est-ce que nous devons accepter la présence d'une armée qui viole nos enfants, qui s'est révélée dans l'actualité récemment, comme une armée pédophile ? Et sachez que si cette information est sortie, ça veut dire qu'il y en a des milliers d'autres qu'on nous cache. Donc nous voulons la sortie de l'armée française. Et nous nous plaisons de voir à quel point cette police qui nous méprise aussi rigole face au sérieux de la situation. Mais croyez-moi, vous ne nous alienerez pas éternellement. Et tôt ou tard, vous devrez rendre des comptes. Parce qu'il y a une chose qui est sûre, c'est que si vous racontez la fable de notre francité, alors que vous ne nous avez jamais considéré comme français, c'est parce que vous savez que c'est la seule manière de nous tenir. Parce que nous devenons de plus en plus nombreux. Et que si nous reprenons le contrôle de nos esprits, vous aurez du souci à vous faire. Donc nous exigeons le de l'armée française qui sont l'Africain. Et pour la même patrie, l'unité, l'unité et le pouvoir. Et pour la même patrie, l'unité, l'unité et le pouvoir. Et pour la subtralité des peuples, l'unité et le pouvoir. Et pour la même patrie, l'unité et le pouvoir. Oh si mon voix était détonné, si mon voix était détonné, j'allais la frapper, j'allais la frapper sur le coin de la présidence de la République. Il fait rien pour que la seule femme de Guattara prenne la fuite. Oh si mon voix était détonné, j'allais la frapper, j'allais la frapper sur le coin, sur le coin de la présidence de la République. Présent du monde, pour que Denis Sassou Gassou prenne la fuite. Oh si mon voix était détonné, j'allais la frapper, sur le coin de la présidence de la République. Pour que Joseph Kabila prenne la fuite. Oh si mon voix était détonné, j'allais la frapper, j'allais la frapper au sein de l'Assemblée Générale des Nations Unies. Pour que, pour que cette déligarchie financière, pour que cette déligarchie économique comprenne que le peuple du monde, Saint-Denis, énorme l'humanité, énorme l'humanité, un gâtoulage pour la liberté. Fait donc prêcher à l'aimer, papy, la fuite. Armée française, armée française, armée française, armée française, armée française, armée française, armée française. C'est parti pour la fuite. C'est parti ! Et pour la fin de la décofédure, et pour la solidarité de l'Afrique, et pour la liberté des peuples, et pour la chute de l'éducation financière, et pour la solidarité de l'éducation financière, et pour la solidarité de l'éducation financière.